Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard pour une vidéo extrêmement folle, puisque j'ai fait pas mal de choses dernièrement, je les ai même enregistrées pour en faire une vidéo. Malheureusement je peux pas tout sortir comme ça parce que je me suis planté dans les réglages et même dans l'installation pour enregistrer, ce qui fait qu'il y a eu un bug qui était entièrement de ma faute, je ne le nie pas. Du coup l'enregistrement du jeu a planté quand j'ai fait ça, enfin il n'a pas vraiment planté, il y a eu des réactions un peu bizarres, bref j'avais pas le son, ça c'était ma faute, et il y avait l'image en noir et blanc. Bon, niveau caméra pour la webcam ça va, bref, là ce qu'on va faire c'est qu'on va revoir, parce que c'est un petit peu dommage de pas voir les réactions en direct, parce que j'ai fait plein de choses. J'ai donc récupéré ma récompense Last Man Standing, ma carte d'Undertaker spéciale Halloween, j'avais d'abord, pardon, d'abord j'ai récupéré ma dernière fusion d'Halloween, ensuite j'ai récupéré Undertaker, et après j'ai amélioré mes cartes les plus puissantes à fond. Alors la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est parce que la saison 5 arrive bientôt avec 3 nouveaux niveaux de cartes, et je doute qu'un nouvel événement LMS soit très proche. Je pense pas qu'on attendra 3 semaines pour le prochain, je pense qu'on attendra un petit peu plus que ça, puisque évidemment les cartes d'événement sont des cartes qui ont la rareté la plus élevée, donc ce seront des cartes de type Shattered, donc éclatantes, je ne sais pas comment ça va être traduit en français. Donc on peut supposer que les cartes LMS qui sont évidemment beaucoup plus puissantes que des cartes standards, et même des pros en fait, beaucoup plus puissantes que des pros, vont pas débarquer tout de suite. Donc comme l'événement Last Man Standing va pas revenir avant un certain temps, normalement on a de la marge. Et donc après ça justement j'améliorerai toutes mes cartes les plus puissantes, mon fameux Shemus, Goliath Pro, mes cartes LMS, y compris Undertaker, et j'ai fait des versions pro de cartes SummerSlam 18, en l'occurrence Charlotte Flair et Carmela. Donc on va la récupérer, cette carte de fusion d'Halloween, qui sera peut-être une carte sur le sommet à 34, il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Si ça doit être une carte sur le sommet à 34, j'aimerais bien que ce soit Rousseff, histoire d'avoir une pro différente de Samoa Joe et de Shinsuke Nakamura. Après si c'est Shinsuke, ça me fait une deuxième pro de Nakamura, Halloween, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Et ça c'est cool, Finn Balor, une nouvelle carte, j'avais oublié qu'il était lui aussi dans la catégorie Wrestlemania 34, c'est une nouvelle carte et ça me fait extrêmement plaisir. On va désormais récupérer cette fabuleuse récompense, The Last Man Standing, et effectivement j'ai fini 7461ème avec 283 542 points. Donc le voici, Undertaker Special Halloween SummerSlam 18. Et vous vous dites, ah mais Kev va encore dire, je vais pas l'améliorer à fond pour préparer les prochains Last Man Standing. Non, pas cette fois. Encore pire, je vais faire des pros SummerSlam 18. Mela's Money. Voilà, Carmela, SummerSlam 18 Pro. On a donc, cette Charlotte Flair qu'on va admirer évidemment, puisqu'on a une animation pro quand même. Oui bon, voilà, ça brille derrière Charlotte Flair, donc ça c'est cool. Je vais te sacrifier Tyler. Ouais, on va pas regarder à la dépense. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, réussite terminée, ne dort jamais. Yay. Ok, donc on va sacrifier Joe, qui va revenir justement sous forme de zombie pour se venger. Ah, c'est d'autres cartes, c'est magnifique. Alors attention, première pioche en plus. On a l'animation et... Oh ! Oh ! Je pense que c'est pas une mauvaise carte. Je pense que parmi les SummerSlam 18, Woman Rains doit être une très 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 bonne carte. Et bien sûr, encore une fois, on pense très fort à lui. On lui fait des bisous. Et on lui envoie de bonnes ondes pour qu'il combatte sa le semi. Il y a quand même un bon côté à tout ça, c'est qu'au moins ça m'a forcé à faire un truc assez court, parce que l'enregistrement a duré 40 minutes. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un enregistrement de 40 minutes ne s'est pas bien passé, en termes techniques. Enfin bref, donc c'était complètement dingue. Et oui, bien sûr, j'avais oublié, mais vous l'avez vu, j'ai également pioché ma première carte SummerSlam 18, c'est en tout cas ma freebie, SummerSlam 18. La première carte que j'ai obtenue depuis le tableau de draft, qui était une SummerSlam 18, voilà. Bon, au niveau des prochaines pros, il y a des choses à voir. Donc on a Rick Flair qui est à moitié fait. Voilà, il y a une carte qui n'est pas faite, du tout, du tout. Ou pratiquement pas. Il y a un IG Styles qui est bon, le deuxième n'est pas tout à fait. Donc là, j'avais deux cartes qui étaient dans le Deck Aless Man Standing. Mais je voulais laisser une petite place, notamment à Bodalas, qui lui était une flèche vers la gauche. Donc la seule flèche bleue vers la gauche, qui était donc compatible avec mes deux ou trois cartes qui avaient des flèches bleues vers la droite. Donc il y avait AJ Styles, il y avait Randy Orton, et je crois que c'était tout en fait. Il n'y avait que deux flèches vers la droite. Sinon, les flèches jaunes, c'était que des flèches vers le haut. Donc à ce niveau-là, c'était un tout petit peu gênant quand même. Enfin bref. Donc on va aller voir du côté de mes cartes les plus puissantes en général, parce qu'évidemment, on va quand même voir les cartes en couleur. Et avec les magnifiques animations et tout et tout, donc évidemment, les cartes les plus puissantes sont désormais mes cartes féminines, qui sont donc des Summerslam 18 Pro, avec notamment Charlotte Flair, qui est une carte très 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 forte. Donc elle m'a beaucoup aidé, notamment pour passer au niveau Summerslam 18. On a également Carmela, évidemment. Carmela qui est là, à qui j'ai remis l'image de sa carte bestiale. Yay ! Bon voilà, je montre juste un petit peu les jetons, vous voyez que je mets le paquet pour les pros, sur la capacité spéciale. Je le fais un peu moins pour les cartes solo désormais, parce que je change souvent d'avis en fait. Je change d'habitude en fait, de temps en temps, voilà, ça fait plaisir. Enfin bref. Et bien sûr, il y a cette carte, cet Undertaker, spécial Halloween, Last Man Standing Summerslam 18, qui est moins efficace qu'une Summerslam 18 Pro, mais qui l'est beaucoup plus qu'une Goliath Pro, donc par exemple, mon petit Shemus. Voilà. Et au niveau des cartes qui ont été améliorées, il y a Ranger Horton, que j'ai récupéré dans un Last Man Standing précédent. Donc là, on voit qu'on a les trois cartes d'Evolution. Bon, je n'avais pas réussi à avoir Batista, c'est bien dommage. Mais bon, je crois que j'ai eu à peu près la moitié des cartes Last Man Standing, ce qui n'est pas si mal que ça en fait. Et puis bon, voilà, pour Undertaker, effectivement, j'ai quand même pas mal joué, donc c'est pour ça que, notamment, mes Charlotte Flair et Carmela étaient à fond, en termes d'expérience de match, tout comme les G-Styles et le Ric Flair qui étaient impliqués dans le mode de jeu également, pardon. Donc j'ai pu également améliorer Sasha Banks Summerslam 18, histoire de pouvoir jouer un petit peu avec elle. Bon, cela dit, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée, parce que Sasha Banks, du coup, normalement, est dans mon deck Last Man Standing. Non, King of the Ring, même pas Last Man Standing. C'est bizarre. Elle devrait l'être, je pense. Enfin, bref. Alors, il faut savoir que pour les cartes fusion, si on veut les utiliser pour faire d'autres fusions, il faut qu'elles ne soient dans aucun deck. Ah ! Du côté des prochaines pros, j'en ai une autre qui va débarquer. Parce que j'ai pioché une carte Goliath il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pioché une deuxième Alexa Bliss. Et la première, vous vous souvenez comment je l'ai eue ? C'était dans l'avant-dernière vidéo, je crois, sur Supercard. Il y avait ses récompenses en PVP, avec notamment Alexa Bliss dans la boutique PVP, qui était une carte Goliath qu'on pouvait avoir. Et je me suis dit, ah ! Certes, ça ne fait qu'une carte solo parce que je ne l'ai pas déjà, mais une carte féminine, c'est précieux. Et puis, si jamais je pioche une Alexa Bliss plus tard, ça me fera une pro. Ouais, ce n'est pas du flair, c'est juste de la chance pure et simple. Donc, la chance insolente de Cave Raker. On peut résumer ça à ça. La chance insolente que j'ai d'avoir pioché une Alexa Bliss. La dernière carte Goliath que j'avais piochée, donc la dernière carte Goliath que j'avais piochée avant Alexa Bliss, c'était Shamas, qui était aussi une pro. Donc, deux cartes coup sur coup qui sont des pros. Moi, je dis, c'est un peu la classe quand même. Bon, donc effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Bon, pour finir, on va quand même faire une petite partie en Royal Rumble, histoire d'enfoncer un petit peu le clou, puisque je suis au niveau... Non, mes accès sont pleins. Qu'est-ce que tu me chantes là-haut ? Je vais me faire avoir, là, qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, un deck Royal Rumble, du coup, que j'ai adapté pour justement pouvoir améliorer mes cartes d'Halloween, Ressentiel à 34. Donc, d'ailleurs, si on fait le bilan, j'ai eu... 5, 6, 7 cartes Ressentiel à 34, et une carte Goliath des fusions, et j'ai eu une carte Slam 18, qui était Rangerton, offerte généreusement par 2K France. D'ailleurs, j'ai pu faire une fusion de plus grâce à 2K France, puisque dans le pack qu'ils m'ont filé, il y avait également 8 ingrédients, 8 barres en chocolat pour faire une fusion. Donc, quelque part, le film alors que je récupérais lors de ma dernière fusion, c'était grâce à eux. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, effectivement, quasiment que des Ressentiel à 34. C'est un peu décevant, mais je ne suis pas non plus trop déçu, dans le sens où je trouve que c'est une collecte plutôt raisonnable. Je ne suis pas spécialement déçu, pour tout vous dire. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était évidemment avoir des nouvelles cartes, pour avoir des nouvelles têtes. Et j'en ai eu, ce qui est très bien. Donc là, vous remarquerez que j'ai... En fait, là, j'ai un deck totalement différent. Pour ceux qui ont regardé les vidéos où j'en parle dans la saison 4 de Super Cards, pour les decks, ce que je fais, c'est que j'ai 3 cartes très fortes, puis 4 cartes un peu moins fortes, puis 4 cartes encore moins fortes, puis 4 cartes encore moins fortes. Histoire que les 3 cartes les plus fortes, et éventuellement les 4 cartes qui sont un peu moins fortes que ces 3 cartes les plus fortes, soient en gros les cartes sur lesquelles je vais compter, pour marquer des points. Parce qu'il y a évidemment des cartes qui ne seront jamais utilisées pour maintenir le ring. Typiquement, là, mes cartes monstrueuses, elles seront tout le temps, tout le temps, tout le temps sacrifiées, sauf, bien sûr, si je n'ai pas de cartes... Wrestlemania 34 sous la main. Et donc, dans ce deck-là, j'ai 7 cartes Wrestlemania 34, et 6 cartes qui sont soit des SummerSlam 17 Pro, soit des monstrueuses. Donc du coup, ça me donne plus de solutions pour maintenir le ring. On va partager un petit peu la tâche entre les Samuajou et les Shinsuke Nakamura, parce que du coup, mon objectif va être d'améliorer ces cartes, de leur faire gagner de l'expérience, pour ensuite les faire passer en pro. Parce qu'évidemment, j'ai envie de les faire passer en pro, quand même, juste pour le... juste pour le prestige. Le dernier Samuajou ne va pas avoir grand-chose à faire. Ce n'est pas extrêmement grave. Il y a encore pas mal de boulot à faire. L'allie PVP se termine ce soir. Je ne vais pas avoir le temps de faire trop de trucs, mais bon, ce n'est pas très grave. Je les améliorerai autrement, ce n'est pas très grave. Prochain événement, donc route pour la gloire, ou même pourquoi pas domination du ring. Et ce sera pas mal. Oups là. Attention, Samuajou, tu es en train de faire bugger mon jeu, là. Ok, donc une petite victoire. Ça fait d'autres points de compétition, et on ne va pas trop tarder à s'arrêter quand même. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, donc c'est dommage, parce qu'on n'a pas les couleurs, on n'a pas non plus le son. Et bon, ce n'est pas extrêmement grave de ne pas avoir le son. Je joue très souvent sans le son, je pense que vous aussi, si vous jouez au jeu. Et pourtant, j'aime beaucoup l'ambiance des musiques. La musique. Du mode Royal Rumble, ça me rappelle quand j'ai commencé à jouer au jeu. Parce qu'au début, c'était encore la saison 3, quand j'ai commencé à jouer. Et il y avait vraiment deux modes PVP bien distincts. Il y avait le mode classé, qui d'ailleurs était la base pour le classement général du deck. C'était le deck en classé qui faisait le deck, enfin qui faisait le niveau du joueur. Donc forcément, ça encourageait le joueur à tout le temps mettre leurs cartes les plus puissantes, les plus fortes dans le deck classé, puisque c'est ça qui déterminait leur niveau. Et donc ça, c'était avant qu'on passe à un niveau déterminé automatiquement par rapport à vos cartes les plus fortes. Il y avait donc également un autre mode PVP qui était le mode Royal Rumble, qui était donc disponible. Les deux modes étaient disponibles en permanence. Je dis ça notamment pour les joueurs qui ont commencé un petit peu plus tard, notamment lors de la saison 4. Donc avant, il y avait effectivement classé l'ancien mode guerre, enfin l'ancien nom du mode guerre, c'est exactement la même chose, et le mode Rumble qui était tous les deux disponibles en permanence. On pouvait jouer à n'importe lequel, à toute heure du jour et de la nuit, il n'y avait pas d'interruption. Donc évidemment, on était limité là aussi par les accès, sauf si on regardait des pubs, sauf si on achetait d'autres accès, voilà ce genre de truc. Donc oui, j'ai passé pas mal de temps, c'était l'un des modes préférés quand j'ai commencé à jouer, notamment parce qu'on peut piocher beaucoup de cartes et du coup c'est intéressant lorsqu'on veut, bah voilà, lorsqu'on est à un niveau très bas, lorsqu'on est débutant, pour piocher des cartes rares, super rares, et puis un peu plus tard évidemment, ultra rares, ce genre de truc. Voilà donc, on va pouvoir vous regarder quelques petits trucs, juste pour le plaisir des yeux. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Alors tiens, oui tiens, ça c'est un truc assez intéressant à noter. On peut acheter désormais des cartes SummerSlam 18 dans la boutique PVP. Donc c'est très intéressant, là en l'occurrence c'est Braun Strowman. Donc évidemment c'est parce que la saison 5 approche. Du côté, donc le truc dont je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, c'est la date de sortie de la saison 5. Je pense que ce sera au courant du mois de novembre, je pense que ce sera possiblement avant la fin du cycle Money in the Bank actuel. Donc les récompenses vont se réinitialiser, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans 16 jours, on est le 6, le 22, 22 novembre, je pense qu'on aura la mise à jour, peut-être une semaine avant. Donc la saison 5, une semaine avant, donc c'est bientôt. Je pense que la saison 5 est imminente, on sait déjà, vu qu'on sait déjà qu'un événement va faire son apparition lors du mois de décembre. Donc voilà, sans surprise, novembre, court novembre, on aura effectivement, donc je dirais aux alentours du 14, du 15, ça dépend le mercredi c'est incombien, bref, la moitié du mois. Donc voilà, je pense que c'est mi-novembre que la saison 5 va sortir. Alors, pour faire mumuse, on va juste regarder quelques-uns de mes decks, pour que je puisse un petit peu me la péter. Et ah oui, j'ai un message par rapport à l'équipe. Alors, un message par rapport à l'équipe, je vais essayer de faire ça de façon brève et quand même assez claire, donc vous voyez un petit peu mes cartes les plus puissantes. J'ai du coup mis à jour mon deck par équipe, avec mes cartes les plus fortes, donc Undertaker, Last Man Standing, Monshamus, Goliath Pro, et Mashalot, Mashalot Flair pardon, SummerSlam 18 Pro. Tout ça parce que je compte réactiver l'équipe, alors ce qu'on va faire, c'est que ce ne sera plus comme avant, ce sera un autre fonctionnement, donc l'équipe va conserver son nom, donc même équipe, elle n'a pas disparu, donc Straight Jackets. Donc, si vous voulez faire des demandes, vous pouvez faire des demandes, alors peut-être que c'est déjà trop tard, mais tentez le coup quand même. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir l'équipe, à fond, donc pour qu'il y ait 10 membres, et la philosophie de l'équipe, ça va plus être, on fait un cycle d'une semaine, où je vire tout le monde à la fin, c'est-à-dire que là, avec les disques, enfin les 9 coéquipiers que je vais avoir, je vais les garder un certain temps, je ne sais pas encore quand, je vous tiendrai au courant, et on jouera en mode Team Battleground, ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je n'y ai pas touché, ça me manque un petit peu quand même, pas une fois par semaine, mais je vais lancer des matchs un petit peu, quand je le pourrais, ou quand je le voudrais, voilà, et donc la philosophie, ça va être, jouer si vous voulez, parce que voilà, Team Battleground, on va peut-être tomber sur des équipes, qui vont être inactives, où il y aura un seul joueur qui jouera, on sera trop à le faire, voilà, donc bref, je ne m'occupe pas tellement de la performance, c'est juste pour pouvoir jouer, parce que même moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie de me forcer à jouer au jeu, et je ne vais pas exiger ça de vous, on va être une équipe très originale, dans le sens où, on n'aura pas comme devise, soyez actifs ou soyez virés, il y a beaucoup d'équipes qui ont ça, et c'est déprimant, je ne suis pas votre patron, je ne suis pas votre prof, je ne suis pas votre père, donc je ne vais pas vous casser les pieds, vous jouez si vous voulez, comme vous voulez, voilà, c'est, même moi, je ne vais pas tout le temps le faire, c'est juste que je vais lancer des, des Team Battleground, comme ça, dès que je peux, on peut le faire, mais je lance, allez hop, c'est parti, et voilà, on joue si on veut, si on a le temps, voilà, on a une vie à côté, c'est l'équipe, cool, voilà, donc si vous voulez intégrer une équipe, pour être actif 100% du temps, et être performant, ne choisissez pas la mienne, donc comme je l'ai dit, j'ai déjà 6 membres, enfin, 5 qui sont avec moi, je vais regarder un petit peu les demandes que j'ai, que j'ai toujours en stock, s'il y a des gens que je connais déjà, je vais certainement les intégrer à l'équipe, puisqu'il y a eu des gens qui m'ont laissé un bon souvenir, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, et donc, voilà, donc, tentez le coup quand même, je ressortirai une vidéo dans quelques temps pour vous dire que l'équipe est pleine, et bon, ce sera pas le sujet principal, mais ce sera une information que je donnerai, voilà, ou alors, surveiller un petit peu les réseaux sociaux, je vous dirai que, ouais, c'est bon, il n'y a plus de place dans l'équipe, pas la peine d'envoyer des demandes, voilà, ok, ok, alors, maintenant, pour faire mumuse, mes decks les plus puissants, les decks, les decks, on va dire, intéressants, donc les cartes les plus puissantes, blablabla, bon, Last Man Standing, ça va pas forcément m'intéresser énormément, mais on peut voir ça, voilà, c'est juste un sous-ensemble du deck qui m'intéresse le plus, enfin, d'un des decks qui m'intéresse le plus, autre pour la gloire, on voit que les cartes masculines, quand même, sont pas trop mal, alors, le Shinsuke Nakamura Goliath va être très rapidement verré par d'autres cartes Summerslam 18, telles que Rousseff, Roman Reigns, bon, il n'y en a qu'un des deux qui va arriver, quoique non, ils vont dépasser les Undertaker et Dean Ambrose, et également Seth Ones, Tony Nese, ok, 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 et du côté des filles, bon, voilà, du côté des filles, c'est la même chose que pour le deck Last Man Standing, Charlotte Flair, Carmela, Sacha Banks et Ronda Rousey, Ronda va être dégagée par Alexa Bliss, Goliath Pro, lorsqu'elle sera faite, et niveau domination du ring, ça, ça, ça peut être intéressant, j'ai un niveau Goliath Plus Plus, ça veut donc dire que je peux choper au maximum une carte Summerslam 18, et ça, c'est cool, et dès que j'aurai fait une pro, que ce soit Ric Flair ou AJ Styles, ou même les deux, quand j'aurai fait les deux, je pense que ce sera plus sûr quand j'aurai fait les deux, j'aurai potentiellement un deck Summerslam 18, et ce qui me permettra effectivement d'aller choper des cartes, Summerslam 18 d'événement si jamais j'ai le temps d'y arriver avant la saison 5, et sinon quand la saison 5 sortira, ça me permettra de choper des cartes, pas Goliath, mais gothiques, mais pas confondant, il y a beaucoup de lettres en commun, mais c'est pas la même chose, non, faut pas confondre. Ok, donc, c'est tout pour cette vidéo vitrine complètement folle, pleine d'émotions, où j'ai récupéré quelques cartes, et où j'ai amélioré plein de cartes, bon bref, salut tout le monde, à la prochaine.